Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a très peu de sauvegarde dans ce jeu comparé à la saison 1 de Super Bowl Saga. Ça risque d'être compliqué pour ma skill légendaire. Ah ! Alors, on a une porte assez moche au niveau design. Mais c'est normal, c'est peut-être la Princess Peach qui a tout décoré. Ah non, non, c'est bébé Bowser. Pardonnez-moi, parce qu'on voit des plans de piranhas derrière. Je ne pense pas que c'est la Princess Peach. Tout va bien ! Excellent ! Mario ! Luigi ! Voici la nouvelle faille. Retour à l'action ! Pardon ? Vous voulez que nous chantions dans ce trou ? Non mais c'est de la folie ! C'est de la folie pure ! Je ne sais pas ce que c'est, on va attirer où ? Croyez-vous vraiment que je puisse faire courir le pari risque à la princesse ? Allons, il est temps pour nous de retrouver notre époque. Cette pipelette grincheuse nous empêche d'avancer. Mon dieu ! Ah, j'ai été au lieu ! Ah, ma fichtre ! Excusez-moi ! Comment osez-vous parler de voix de la sorte ? Et puis, cette pipelette ! Let's go ! Oh yeah ! Halt ! Quelle insolence ! Revenez immédiatement ! Mais Doc, on est où là ? Eh bien écoute, figure-toi Marty que nous sommes dans la zone du bloc à dingue ! C'est ce qui permet de faire la transition entre plusieurs univers, vois-tu ? Quand nous sommes en train de voyager dans le temps ! D'ailleurs, nous passons pas loin d'une époque ! Il y a un royaume assez médiéval qui s'appelle le royaume champignon ! Et il y a des plombiers moustachus là-dedans ! C'est assez bizarre ! Le fameux remix que j'adore ! Il manque plus que le remix comme dans Super Star Saga, le remix des souterrains dans Super Mario Bros. Il suffit ! J'avais envie de dire ça ! Ça fait référence à un magnifique jeu, évidemment ! Génial ! Il nous a suffit de claquer des doigts pour revenir à notre époque ! Allons donc voir notre bon professeur ! Si vous ne savez plus où il se trouve, jetez un œil sur l'écran supérieur ! Et que fait-il ? Enfin parmi nous ! OUYA BIUPO ! Furtout m'a informé que ces bébés venus du passé vous accompagnaient ! L'un est rouge et l'autre vert ! Est-ce une coïncidence ? Mais qu'est-ce que ces bambins pourraient porter d'autres ? Où qu'il en soit, ça m'émeut ! A de voir ses petits frères s'allier à l'heure de grands frères ! Professeur ! Arrêtez-moi de m'appeler comme ça ! C'est vraiment chelou comme nom ! Ah, et en fait, vous devez savoir que le royaume champignons d'antan est en grande difficulté ! Hum, c'est donc vrai ! L'exempi ont capturé la princesse Peach ! N'est-ce pas ? Nous devons intervenir ! Nous devons sauver la princesse ! Merci, Toad, pour cette intervention... ...qui m'a été fort utile ! Non ! J'ai rien oublié, professeur ! Nous avons trouvé ceci dans le château de Bowser, n'entends ! Je suis confus de ne pas pouvoir identifier cet objet ! C'est encore au-dessus de mes capacités ! Incroyable ! C'est un fragment stellaire ! C'est la source d'alimentation de la machine station-temporelle ! Je l'ai mal prononcé, mais on s'en fout ! Pourquoi était-il chez Bowser ? Et pourquoi l'étoile Cobalt a-t-elle été brisée ? Et pourquoi ? Et pourquoi ce monstre bouge ? Ça perd une lupopette ! Le fragment stellaire rend ce monstre fou furieux ! Maman ! Euh... Serait-il possible ? Mais oui ! Je crois qu'il existe un lien entre l'étoile Cobalt et ses envahisseurs de Xanpi ! Peut-être que nous réussirons à vaincre ces stupides aliens avec plus de fragments ! Peut-être ! Ou peut-être pas ! Mario, tu dois nous aider ! Trouve les autres fragments et sauve la pensée Peach ! Il est vraiment utile ce tourne ! Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Ah ! Ce tremblement... Ce tremblement n'était pas naturel ! Une autre faille s'est ouverte dans le château ! Et non, parce que je le vois dans votre carte ! Ce fragment d'étoile Cobalt ne réagit aux autres fragments dispersés dans le passé ! Mario, l'outil ! Mettez-vous en route pour retrouver les autres fragments de l'étoile Cobalt ! D'ailleurs, pour voir les fragments de l'étoile Cobalt que vous avez collectionné, il suffit d'ouvrir un fourre-tout et de consulter ses écrans ! Arrêtez de m'appeler comme ça, mon dieu ! Cet écran devrait vous indiquer le nombre de fragments collectés ! Il est très probable que cette nouvelle faille vous mène vers d'autres fragments ! Pourquoi ne pas sauter dedans pour vous rendre au royaume champion d'antan ? Je vous rappelle qu'il y a 99,9% que vous puissiez y arriver ! C'est pas complètement sûr ! Oh, attendez ! Avant de partir, j'ai quelque chose pour vous ! C'est un badge ! Oui, ce type d'objet permet d'accroître vos forces ! Et par conséquent, ce badge va accroître vos forces et il y aura 99,9% de chances que vous pouvez utiliser ce badge ! Vu que vous allez rentrer dans le truc station temporelle ! Je le dis encore mal, mais on s'en fout ! Alors allez-y, appuyez sur Star pour voir ce que Fourre-tout renferme ! Mais c'est pas possible ! Ma parole, arrêtez ! Petit Vénard, je vais tout vous dire sur les badges ! Les badges, c'est ma passion ! Et du coup, c'est gratuit ! Placez la loupée ici et appuyez sur A ! Mais qu'avez-vous ? Appuyez sur A sur le badge, bordel ! Choisissez maintenant ces badges incroyables et appuyez sur A ! C'est délicieux que vous pouvez voir tous les badges que vous avez amassés ! Allez sélectionnez le badge collecte et appuyez sur A ! Ce badge collecte, alors qu'est-ce que c'est ? Alors il faut maintenant choisir le personnage qui s'équipera du badge ! Un badge ne marche que sur le personnage qui le porte ! Alors mieux vaut vous assurer de faire le bon choix ! Sélectionnez le personnage qui s'équipera du badge ! Luigi ! Fantastique ! Vous vous êtes équipé de ce badge délicieux ! Vous voyez la marque à gauche du nom du badge, n'est-ce pas ? Attends mais c'est vraiment euh... C'est à moitié Jean-Marie Le Pen ou quoi ce truc là, cette boîte ? Je t'interdis de dire ça ! Je suis mieux que lui ! Je respecte les roues ! Je vais faire courir moi ! Tu vas voir le rouquin là-bas ! Hein ? Pédé ! Alors le E majuscule est utilisé pour les adultes et le E minuscule pour les bébés ! Parce que le E il est plus petit ! Voilà, c'est logique ! Alors dans les deux cas, cette lettre signifie équipé ! Seuls les vêtements et les badges qui sont équipés font effet ! Donc, quand vous obtenez un objet, assurez-vous de l'utiliser correctement ! C'est tout pour l'instant ! Retour à l'action encore une fois ! Moi je vais poursuivre mes recherches sur ce prédateur alien ! Occupez-vous du reste ! Prédateur ? Alien ? Mais il y a trop de similitudes avec le film là ! C'est pas possible ! Ils ont fait exprès Nintendo ! En fait, le magasin champi vient d'ouvrir ses portes dans l'aile ! Dans l'aile est du château ! Attends, dans l'aile est du château ! Dans l'aile est du château ! Mais que signifient ces deux phrases ? C'est une énigme ! C'est peut-être une traduction qui est un peu pourrie ! Nous ne le savons pas ! Nous ne le saurons peut-être jamais ! Bref, la traduction de Mario Luigi est quand même toujours mieux que la traduction de Shantae ! Voilà ! Vous voulez sûrement faire des réserves au temps de vous aventurer dans la faille ! Hum ! En tout cas, moi, je vais rester ici comme un PNJ ! Alors pourquoi le fragment stellaire mette cette créature dans un état pareil ? Elle est aussi déchaîné qu'un requin enfermé dans un petit aquarium ! Ce phénomène attise ma curiosité ! Bref, vous pouvez voir vos fragments sur l'écran de Fourteau, à tout moment ! Mais maître ! Arrêtez de m'appeler comme ça ! En tout cas, on ne peut pas parler à l'extraterrestre, c'est dommage ! J'aurais voulu voir une interaction réaliste ! Ok ! Je ne prends même pas la peine de lire ce texte ! Le Capitaine Obvious le fera ! Il le dira peut-être plus tard ! Parce que bon, pour nous rappeler vite fait le truc ! En tout cas, là, on a un magnifique Capitaine Obvious ambulant ! Il bouge un petit peu, c'est magnifique ! C'est peut-être son frère ! Et on voit qu'à droite, on peut aller à droite pour s'acheter des équipements ! Et vu que je n'ai rien acheté, du coup, j'ai forcément beaucoup de pognon ! Oh ! Je rêve ! Attendez ! Mais c'est le Prince Haric qu'on voit en fond, là ! Le Prince Haric pixelisé ! C'est la classe ! C'est le Prince Haric ! Bienvenue au magasin de champi ! Souhaitez-vous acheter des objets ? Oui ! Vous avez une voix très aimable ! Oui ! Je vous en prie ! Choisissez ! Vous avez une voix vraiment très aimable ! Merci ! Si vous continuez à me complimenter, je vais continuer à parler ! Alors, champi-one-up ! Herbes rafraîchissantes ! Ou champi-de-cours ! Et bien, qu'est-ce qu'on peut prendre ? Est-ce qu'il y a le choix assez cordial ? Je vais prendre un champignon ! Peut-être un deuxième, tiens ! Trois ! Parce que je sens qu'on va un peu passer de sa pierre dehors, par la suite ! Le champignon, allez... Trois ! Je sais quoi, on a 27 déjà, c'est quand même pas mal ! Ah, c'est quand même les herbes rafraîchissantes qu'on en aura besoin ! Tout au long du jeu, quand même ! Donc, on a vu en avoir pas mal ! Et j'ai plus assez de podium pour m'acheter un pantalon, je crois ! Attendez, on va voir ça ! Attendez ! Qu'est-ce qu'il proposait en doublé frais ? Ouh, il y a canon ! C'est bien, regarde ça ! Ronde 2 ! Faire de feu, c'est pas terrible, mais sur certains boss ça peut être pas mal ! Voilà ! Alors, et toi, qu'est-ce qu'il propose en équipement ? Alors, il y a Blur apprécié ! Ce n'est pas très joli, mais il est résistant ! Je vois à peine, mais... Ouais, ça rajoute de 10 la défense, c'est pas mal ! Ça, ça rajoute aussi 10 la défense pour les BB ! D'ailleurs, BB Mario, faut vraiment que je lui donne des BB, parce que mon Dieu, il n'a que 13 BB ! C'est un peu le chiffre du diable, ou peut-être le chiffre de bonheur, on sait jamais ! Le chiffre de bonheur ou le chiffre de bonheur, on ne sait pas ! Le chiffre du diable, c'est encore autre chose ! Le chiffre du diable, c'est... C'est le chiffre, c'est... C'est le numéro de téléphone de ma messagerie ! 666 ! Et je ne blague pas, c'est Free qui ont ce numéro ! Ça nous donnera envie d'être chez cet opérateur ! C'est ici que tous les terroristes, bien sûr ! J'ai lu ça au début ! Que tous les terroristes, eh bien, ils veulent tout, quoi ! Tous les touristes qui visitent le château achètent leurs souvenirs ! Vous savez, les champis se vendent comme des titans ! Les gens raffolent ! Hein ? Attends, ils raffolent des taudes ? Ils aiment bien avoir un taude chez eux, pour entendre ça ? Salut ! Ah mon dieu... C'est ignoble ! Ils les mangent crus en vingt ans ! Leurs saveurs riches, leurs fines textures et leurs goûts uniques ! Attendez, mais... C'est du... C'est du cannibaliste ? C'est pas possible ! C'est des cannibales ! Ils mangent... Des taudes ! Mon dieu, c'est vraiment glau que ce Super LOL Saga saison 2 ! Je ne veux pas en savoir plus... Les icônes en haut à droite indiquent les actions qui peuvent être effectuées ! Ces icônes changent si vous êtes près des panneaux, des gens et des autres louches ! Donc si vous voyez une icône, bah c'est fou ! Appuyez sur A ! Allez, les taudes sont vraiment intelligents ! En fait, je pense qu'ils sont plus là pour... Attendez ! Moment culte ! Bichon ! C'est elle ! L'enfant que vous portez ! C'est la princesse, n'est-ce pas ? C'est l'enfant de Giraud ! Putain, dégage-la ! N'approchez pas ! Vous n'êtes pas autorisé à Paris, à son Altesse ! Bien qu'elle ne soit partie ! Et qu'un coup, un instant, elle est venue tellement petite ! Voilà pourquoi j'étais contre cette machine infernale ! Elle n'aura joli ! Oh, je cours ! Princesse ! Méchant bravo ! A l'aide ! Ce château sera-t-il identifié ? Princesse ! Salut, je fais que passer ! Nous, voici dans un monde assez mystérieux, un monde marécageux ! On va déjà sauvegarder un petit coup ! Parce que ça se fait en deux secondes et ça ne mange pas de gros pain ! Je me suis toujours demandé ce que c'était ces lumières-là, mais je me dis que c'est peut-être de la lave en dessous d'infusion ! C'est très raffurant ! OUAIS ! Donc, continuons, tranquillement ! Ça, je me suis bien fou de balancer les bébés là-dedans ! Mario, Luigi, ils ont complètement confiance aux bébés ! Ils tombent dans un puits, ils se disent... Oh non, c'est bon ! C'est bon, les bébés, ils peuvent quand même s'en sortir ! Ils sautent de 10 mètres de haut ! Mais bon, après, ils peuvent remonter avec ce truc-là... Ce tremplin ! Pour sauter de 10 mètres de haut ! Euh, mais attends, Mario ! Euh... Goomba Kaméléon ! Koopa ! Fichtre ! Il n'a pas aimé que j'ai dit Goomba ! On va prendre ça ! Au secours ! Attendez, mais c'est pas possible ! Ce Mario Luigi, mais... Cette saison 2 de Mario Luigi, elle est glauque ! Maintenant, c'est des taudes qui se... Qui se font vider leur énergie... Par des arbres ! Les racines des arbres ! Mario... Mon... Maillot... De bain ! Monsieur Mario ! Monsieur Mario ! Je m'appelle... Tandicon ! J'étais à bord de la machine avec la princesse Peach ! A notre arrivée, dans cette époque, nous avons été attaqués ! De méchants alliés à m'appeler... S'empire sur... De... De nulle part ! Alors oui, c'est une tonnette, donc c'est un tonnette... C'est un... Oh, juste ciel ! Oh, cette voie est magnifique ! Ah oui, j'allais dire, oui, c'est une tonnette, donc je devrais pas faire la même voie que les taudes, mais... Comment dire... J'aime tellement cette voie de taude, que je continue quand même à faire... Merci ! Mais Grand Peach est impressionné... Mais que se passe-t-il ici ? Mais... Non, il n'y a plus de voix ! Les fiches... Ils sont nombreux... La déesse en veut plus, elle est plus en 60 FPS... Qui êtes-vous ? Vous faites ramer la déesse ! La princesse Fiche a été enlevée par l'exemple Bee ! J'ai été capturée par les arbres de cette forêt ! Réseau d'arbres ! Ces arbres, ils abordent... Ils absorbent... Toute notre énergie... Fongique... Et toute notre force ! Cette force pure s'écoule alors... Jusqu'à leurs profondes racines... Puis elle est concentrée à la centrale... Exempée au cœur... De... De... De la forêt ! Selon la rumeur... Le pouvoir folique... S'est transformé dans... La centrale ! Il serait mélangé à un affreux composant chimique ! La substance obtenue servira à alimenter les vaisseaux spatiaux d'Exempée ! Ça pollue la planète ! Merio ! Vous devez me laisser ! Allez vite ! A la centrale ! Laissez-moi là ! Laissez-moi crever ! C'est tout ce qui compte ! Quelque part dans ce sinistre lieu... Il y a un fragment stellaire ! J'en suis-tu ! L'Ectroile Coma de la princesse Peach ! Mario arrête de faire le Mario et il part ! Mouais muais 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 white muais ! Merci ! Eh bien attendez ! J'avais presque raison ! Échampis Violet ! Mario a quand même... Compris ! Il vous a mis la traduction ! C'est souvent des ennemis classique des Mario Bros, mais c'est bien trouvé ! Et purie, 9 de dégât ! What ?! Il fait aussi mal que le fusil à pompe du mercenaire basé dans Indiana Jones, c'est le tombeau de l'Empereur, là, c'est pas possible. Il ne veut pas mourir. Donc, à l'avenir, ça va être compliqué quand même, parce que là, ça utilise les deux écrans. Là, à l'avenir, on combattra quand même des boss qui utilisent souvent les deux écrans. Sachant que l'écran du haut est tout petit minuscule, ça risque d'être compliqué d'esquiver à chaque fois. Je ne vous le cache pas. Après, peut-être que je mettrai le mode DS, là. Attendez, on va tester ça vite fait. À la roche. Le mode DS, il est où ? C'est celui-là. Si on met le mode DS, ça fait quoi ? Ouais ! Alors, c'est ignoble. C'est encore pire. Attendez, c'est pas possible. La DS, elle fait toute la place de l'écran, presque. Une magnifique évolution de bébé Marlio. Bébé Marlio. Attention, qu'est-ce qu'on peut changer ? Déjà, Bébé Marlio, il a quand même une défense assez faible, mais en même temps, il n'a aussi pas beaucoup de PV, du coup. J'ai envie de lui donner des PV. Je le mets au pif. Et quand je mets au pif, ça fait deux à chaque fois. Donc, il faut autant faire au pif, parce que si on se concentre, ça fait un. Et c'est pénible. Bébé Luigi, on va monter quand même son attaque. Voilà, au pif ! Mais voilà, le pif ! Ça fait deux. C'est parfait. L'évolution de Mario. Il y a beaucoup d'évolution, finalement. Euh, attendez. Un peu de moustache. Moustapha. Non, on va prendre des PV. On va prendre des PV, parce que... Oh, il faut pif, mais ça n'a pas marché. Ça ne marche jamais sur Mario. Il est assez mal aimé des level-up, Mario. C'est un petit peu dommage. La centrale. Ah, mais elle est où ? Ils le mettent vers le haut, mais il n'y a rien. Fige pas. Ah, il y a un truc à faire, là. Ah, il faut descendre. Ah, ok. Je me souviens, il faut brûler les arbres, là-haut. Mais comment, me direz-vous ? Eh bien, en appelant Bowser, évidemment. Non, il y a une autre tactique d'appeler Bowser. Il y a aussi ça. Car comme par hasard, je vais vous dire, comme par hasard, pouf, il y a des flammes en dessous. Et des ennemis à deux balles, du coup, transition. Et des ennemis à deux balles, je vais vous dire, je vais vous dire, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501